Fatiguée, comment ça va ? Toujours pareil. Mon cœur me fait mal, c'est ma taricardie. Tu veux dire qu'elle... pardon. Nous ne sommes pas à plaindre. Gabi nous a recueillis si gentiment. C'est vrai, nous ne sommes pas vraiment chez nous, mais tout de même, c'est grâce à elle. Pas grâce à elle, grâce à ton père, Susan, qui nous estime à notre juste valeur. Qui sait respecter une dame indigne. Une dame... C'est vrai que nous ne sommes pas vraiment chez nous, mais... Tout de même, elle nous a... Je ne sais pas ce qu'elle nous a fait, mais... Elle nous a... Elle l'a fait très gentiment, ne coupez pas ! Ne coupez pas ! C'est grâce à elle. C'est grâce à elle, oui, d'accord, c'est grâce à elle. Mais vous avez coupé, là ! Non ? Ah non ! Ça, c'est ce qui amuse le plus à la projection. Tabi nous a montré ton carnet scolaire. Euh, excusez-moi, je me suis trompée. Ça, c'est pas qui ? Oh... Pourquoi... J'ai vu que ce n'était pas toujours vrai. Papa, 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 t'es plus dans le coup, papa, papa, papa... Mais quand Monsieur Farnot est venu chercher Monsieur, il a presque bousculé... Non, pardon. Mais quand Monsieur Farnot est venu chercher Monsieur, les chiens l'avaient à moitié bousculé. Ils avaient senti qu'il avait lui-même un chien. Mais quand Monsieur Farnot est venu chercher Monsieur, les chiens l'avaient à moitié remboursé. Ils avaient senti que lui-même avait un chien. Encore une fois, Emmanuel ? C'est une horreur... Mais... Je comprends. Ouais, c'est tout à fait. Et ce Monsieur est déjà venu ici ? Non. Enfin... Si, une fois ou deux. Mais nous ne le fréquentions absolument pas. Enfin... Très peu. Mais quand Monsieur Farnot est venu chercher Monsieur, les chiens l'avaient à moitié bousculé. Il devait sentir qu'il avait lui-même un chien. Tu trouves que je l'ai ? Oh maman... T'es toujours aussi belle. Agré les années qui passent. Et cette catastrophe te chargera bien de me donner. Oh, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. J'ai pas agréé. Nous étions tendrement unis. Au point de faire chambre à part. Marcel rentrait tard parfois. Il travaillait souvent la nuit. Il m'avait proposé... Merde ! Il m'avait demandé d'occuper la chambre du second. Nous étions tendrement unis. Au point de faire chambre à part. Marcel rentrait tard. Il travaillait souvent la nuit. Il m'avait demandé d'habiter provisoirement le... Il m'avait demandé... Il m'avait demandé... Vous l'entendez ? Oh oui, c'est le ma chérie. Calme-toi. Oui, c'est ça maman. Donne raison à Gabi. Elle est riche à présent. Très riche. Elle va nous mettre dehors. Alors... Faites à court. Sauf ton biftec. Vous n'osez pas lui dire... Vous l'entendez ? Oh oui, c'est le ma chérie. Calme-toi. Mais oui, c'est ça maman. Donne raison à Gabi. Elle est riche à présent. Très riche. Elle va nous mettre dehors. Dehors. Non, on recommence. Et elle est comment ma tante Pierrette ? Ancienne danseuse nue, disent ces dames. Artiste de talent et pure comme Alice, dit Madame Chanel. Moi je veux bien, mais enfin elle se sert sur... Ancienne danseuse nue, disent ces dames. Artiste de talent et pure comme Alice, dit Madame Chanel. Moi je veux bien, mais elle se sert aux... Et comment est-elle, ma tante Pierrette ? Ancienne danseuse nue, disent ces dames. Artiste, pure comme Alice, dit Madame Chanel. Moi je veux bien, mais enfin... Je te pose la question. Rapproche-toi un peu. Et comment est-elle, ma tante Pierrette ? Ancienne danseuse nue, disent ces dames. Artiste, grande artiste, pure comme Alice. Et machin... Oh non, pardon. Allez, ancienne danseuse nue, disent ces dames. Elle dort dans le pavillon du parc. Dites-moi Louise, quand vous avez fait la tisane, Chanel était encore dans la maison ? Elle venait de partir. Elle dort dans le pavillon du parc. Euh, non. Euh, non. Dites-moi. Dites-moi Louise. Oh, mais tu n'entends jamais ! Jamais ! J'écoute ! Je passe la nuit à écouter. Et si les petites n'étaient pas là, je leur dirais je... Oh zut, excusez-moi. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est... J'entends craquer le parquet. Mais alors, tu ne dents dans jamais ! Jamais ! Je... Je ne sais plus ce que je... Je fais peut-être que je l'entends. Je... Pas du tout, c'est vrai. J'y suis inscrite, mais je n'y prends jamais rien. Ah, vraiment, hein ? Et pourtant, la secrétaire, qui est bavarde, m'a dit que vous preniez au moins cinq romans par semaine, et que des romans d'amour. Vous vous trompez ! Ah ben, c'est possible, oui. Alors, en tout cas, il y a huit jours, vous avez lu La gondole des amants. La gondole des amants. La gondole des amants. Action. Je suis la belle-mère de Marcel. Action. Je suis la belle-mère de Marcel. Et voici mon autre fille, Augustine. Nous étions hébergées par mon gendre. Enfin, votre frère. Je fais de l'argent, mademoiselle. Mais figurez-vous qu'on me l'a volée l'autre nuit. Je suis la belle-mère de Marcel. Et voici mon autre fille, Augustine. Nous étions hébergées par mon gendre. Enfin, votre frère. J'avais de l'argent, mademoiselle. Mais figurez-vous qu'on me l'a volée l'autre nuit. Maman ! Mais écoute... Sixième. Action. Je suis la belle-mère de Marcel. Et voici mon autre fille, Augustine. Nous étions hébergées par mon gendre. Enfin, votre frère. J'avais de l'argent, mademoiselle. Mais figurez-vous qu'on me l'a volée l'autre nuit. Maman ! Mais il faut bien amener mademoiselle au courant tout de suite. C'est vous donc. C'est donc vous. Augustine, j'étais curieuse de vous connaître. Je crois que nous sommes abonnés au même club de lecture. Comment ? Parce que tu es abonné à un club de lecture, mais je pourrais que tu l'aimais pas lit. Oh non, fais calme-toi, Augustine. Abonnez-pas toi ! Gabi ? Fanny ? C'est grave, on peut m'accuser de meurtre ? Oui, absolument. Donc, jusqu'à preuve du contraire, la dernière personne à avoir vue mon mari vivant, c'est vous, Louise. C'est grave ? On peut m'accuser de meurtre ? C'est grave ? Oui, absolument. C'est un peu plus agressif, Catherine. Ah bon ? Oui. Action. Donc, jusqu'à preuve du contraire, la dernière personne à avoir vu mon mari vivant, c'est vous, Louise. C'est grave ? On peut m'accuser de meurtre ? Oui, absolument. Mais c'est pas possible, la grillée est bloquée ! On va pas sortir du parc, on est enfermés ! Vous pouvez pas refuser, c'est criminel. Ma fonction domestique prévoit uniquement les soirs relatifs à la tenue de la maison, du linge et à l'organisation des repas. Non à une assistance, non-assistance à une personne. Voilà, voilà, voilà. Vous à qui j'avais laissé l'honneur d'élever mes filles. Je n'ai rien... Je n'ai rien à me reprocher, madame. Je n'ai... Je n'ai rien à me reprocher, madame. Et sachez que si vos filles n'avaient eu quoi vos attention, elles n'auraient pas eu grand-chose. Je n'ai plus rien à me... Coupé. Quand la... Quand la police arrivera, je ne vous ménagerai pas, madame Chanel. Comme vous voulez, madame. Je n'ai plus rien à cacher, moi. Et moi, je vis ma vie à pile face Pour me sentir différemment à pile face Et de temps en temps, un coup, je passe, un coup, je casse ! Et puis ça, c'est de me faire la morale ! Si tu voyais tes yeux d'alcoolique... Si tu voulais... J'ai beaucoup de mal. Non ! Oh ! Coupé. Très bien. Et puis... Mais tu es moi ! Enfin, tu es moi ! Qu'est-ce que tu veux ? Le placard ! Ah non, pas le placard ! Ah non, pas dans le placard ! Oh ! Oh non ! Coupé ! Homme, tu n'es qu'un homme Comme les autres, je le sais Des corps, ils m'implorent, ils m'adorent Mais pourtant, moi, je les ignore, tu le sais ! Homme, tu n'es qu'un homme Des corps, et quand ils me parlent d'amour Ils ont trop besoin de discours, toi, jamais ! Je me fous de leur fortune Ils laissent laouer la lune Sans regret Et croyez-moi, l'amour entre deux femmes n'a rien de choquant C'est même un plaisir que vous devriez essayer Mais il faut vous laver des hommes Des hommes ? Ils vous ont donc fait tant de mal ? Oui Même Marcel ? Excusez-moi, je vous ai vraiment planté deux fois Alors j'ai juré de faire son bonheur à tout prix Mais il pleurait toujours Alors... Mais... Pardon ! Enfin, vertueuse ! Honnête ! Tu comprends ? Une femme modette ! Coupée ! Voilà ! Vertueuse ! Enfin, je crois ! Trop très bien, allez ! Coupé. Très bien. Ça va, Dominique ? Je suis très tôt.